Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US comme d'habitude. Alors déjà avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, demain c'est férié aux US, aux Etats-Unis. C'est une journée, en fait la journée fériée est aujourd'hui, mais elle est reportée demain sur les marchés. Ce qui fait que le marché des actions sera fermé demain, donc il ne risque pas de se passer grand chose à travers demain. Enfin, mais cependant, au niveau de l'update, là actuellement je suis sur le portrait weekly hebdomadaire. Alors ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, c'est que là on a actuellement, vous voyez comme vous voyez, un canal. Et on a fini par clôturer en dessous de ce canal-là. Alors là, c'est la première fois qu'on arrive à clôturer en dessous du canal. Alors moi personnellement, je trouve que c'est toujours, bien évidemment, à terme, toujours baissier. J'ai toujours mon adjectif vers cette ligne au jaune ici. Donc entre 3400 et 3500, c'est mon adjectif dans un premier temps. Donc là, actuellement, je reste toujours sur mon adjectif. Alors bien évidemment, on peut avoir des petits rebonds à court terme. Ça, je ne suis pas contre cette idée-là. Cependant, à terme, c'est toujours mon adjectif. Alors, qu'est-ce qui vient aussi appuyer mon adjectif ? Parce que c'est bien beau de dire ça. Déjà, ce qui est intéressant de noter, on va aller voir le VIX. Parce que je trouve ça très intéressant d'aller voir le VIX. Alors, c'est au niveau du VIX. On a toujours cette zone de compression qui est en train de se former, comme vous pouvez le voir, avec des plus bas, plus hauts. Et donc ici, on a comme une sorte de résistance. La ligne des 35 est quand même assez importante. Cependant, ce que je trouve très intéressant, c'est que le VIX vendredi était quand même à 31, 32. Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une très grosse expiration d'options vendredi. Donc, on a eu le quadruple witching, donc quatre expirations très importantes, dont l'expiration, effectivement, des options. Et en fait, il y avait un nombre assez important. Et je m'attendais vraiment à ce qu'on ait quand même beaucoup plus de mouvements sur le S&P 500, ce qui n'est pas le cas. Et donc, alors pourquoi je dis ce n'est pas le cas ? Parce que généralement, quand on a un VIX à 31, on pourrait avoir une variation à peu près de 1,82% sur le S&P 500 en intraday. Et on a eu une toute petite variation, je crois, de 0,12%. Donc, c'est vraiment, vraiment bas. Et je trouve que ça n'a pas vraiment réagi par rapport à cette expiration-là. Et justement, ça, ça présage pour moi pas quelque chose forcément de bon. parce que je m'attendais justement à voir si on pouvait avoir un rebond à court terme grâce à l'expiration. Et je trouve qu'on n'a vraiment pas réagi vendredi et que justement... Alors, je parle de rebond à court terme parce que mon adjectif reste toujours le même. Et je trouve que le VIX n'a pas réagi, le S&P 500 n'a pas vraiment réagi à la clôture de ses expirations. Et donc, la zone de compression ici commence à être très intéressante parce que ce qui serait bien, c'est qu'on ait une petite capitulation à un moment donné. Donc, ça, c'est à surveiller. Autre chose qui est très intéressante, c'est si nous allons voir par exemple... Donc là, je suis sur l'ensemble des secteurs du S&P 500. Donc ça, c'est tous des ETF. Alors, juste pour précision, ce ne sont que des ETF, en fait, qui représentent des secteurs du S&P 500. Donc là, par exemple, secteur discrétionnaire, on peut voir qu'on est en zone pas de survente. On n'est pas en dessous de 30, mais on est proche de la zone de survente. Le secteur de la santé, c'est à peu près pareil. Donc, on peut regarder, on est en zone de survente. Le secteur des utilities, donc c'est tout ce qui est les services publics, on est aussi en zone de survente. Pour la consommation de base, on est également en zone de survente. Pour l'industriel, pareil. On est approximativement dans l'ensemble, vraiment dans des zones de survente. Alors, pourquoi je dis ça, en fait, c'est parce que c'est très rare d'avoir l'ensemble des secteurs ensemble, donc tous ensemble, d'ailleurs secteur énergie aussi, parce que c'était vraiment le secteur qui persistait pendant que les autres secteurs baissaient. Et lui, il est vraiment aussi en zone de survente. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'on pense qu'un crash boursier, par exemple, ou autre, ça va partir d'un, comment dire, d'une zone de survente. Maintenant, par exemple, vous prenez en 2008, on était sur un support et c'est la cassure d'un support qui a créé le panic selling, donc la cassure même d'une zone de survente. Et ce n'est pas, ce n'est pas venu d'une zone de survente. Ce que l'on a de zone de surachat, généralement, c'est des retracements dans un premier temps. Mais vraiment, tout ce qu'on a, par exemple, un panic selling, ça vient vraiment d'une zone de survente. Ce qui est logique, puisqu'on part, par exemple, d'une, comment dire, d'un support ou d'une zone d'un bas de canal, par exemple, ou autre. Donc, c'est là où vraiment, ça, on crée du panic selling. Et là, on est, vous voyez, on est proche de 30, au niveau du RSI, donc zone de survente. Et donc, quand on va au niveau du weekly, on a clôturé en dessous du canal, ici, et justement sur une zone de survente. Donc, c'est pour ça, tout ça, c'est à surveiller, puisque les capitulations arrivent d'une zone de survente et pas d'une zone de surachat, puisque c'est la dernière étape. Donc, ça veut dire que le marché est déjà affecté par la baisse, mais qu'on n'est pas encore en capitulation, on n'est pas encore en panic selling ou margin call ou autre. Et que ça, ça arrive justement à partir, justement, déjà d'une zone de survente, puisqu'on met, on va créer vraiment un extrême. Donc, pour créer un extrême, il faut qu'on passe déjà d'un extrême. Alors, autre chose que je trouve très intéressante, c'est le credit spread. Donc, au niveau du high grade des obligations, donc quand même vraiment le credit spread ajusté. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit blocage. Et généralement, ça, c'est comme un petit peu un VIX, puisque ça représente un petit peu le crédit. Et là, par rapport à la hauteur, justement, de ce credit spread ici, le VIX n'a pas forcément encore réagi. Il est pour moi encore en retard par rapport à ça, parce que généralement, quand le credit spread pump, on a le VIX qui pump aussi. Et là, on a un retard. Pour moi, le VIX n'est pas encore, est en train de sous-réagir, ce qui se passe dans le milieu du crédit, dans le credit spread, puisque là, on est vraiment pratiquement sur les niveaux Covid et le VIX n'a toujours pas réagi. Donc, il y a un retard par rapport à ça. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse, justement, au niveau du credit spread, parce que c'est le crédit qui lide un petit peu le marché aussi. Donc, c'est quand même assez important à savoir. Au niveau de l'indicateur BREEF, c'est-à-dire au niveau du nombre de compagnies qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200, nous nous trouvons donc au-dessus à peu près de 11%. Donc, il y a seulement 11% des compagnies du S&P 500 qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on avait comme une espèce de bas de canal, un support. Il y a comme une avance qui a été faite par rapport à la cassure. Comme on a regardé tout à l'heure, vous voyez, on commence juste à casser au niveau du canal du S&P 500. Mais sur l'indicateur BREEF, on a commencé bien avant ici à casser le bas de ce canal ici. Donc là, ça commence à devenir intéressant, mais c'est pas encore, pour moi, on n'est pas encore dans la capitulation. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, quand je dézoome, bon, OK, pendant le COVID, vous voyez, quand on est allé vers les 2 ou 3%, on a commencé à price une récession durant le crash du COVID. Là, c'était fin 2018, on était à peu près à 9-10%. On était sur les mêmes niveaux, mais par rapport à fin 2018, on avait de l'espoir fin 2018, puisqu'on avait ce qu'on appelle les initiés, les insiders qui rentraient sur les marchés. Mais là, on peut voir, vous voyez, ils ne sont pas là encore. Ça a popé un tout petit peu, mais on n'a pas des achats qui sont supérieurs aux ventes, comme on a eu au COVID ou comme on a eu fin 2018, par exemple. Vous voyez, en 2011, en 2015, on a eu des niveaux qui étaient supérieurs aux ventes. Sauf que là, quand on dézoome, OK, on est sur les mêmes niveaux là, mais on n'a pas les initiés qui rachètent vraiment massivement le marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc là, on commence à avoir de la création de volatilité, puisqu'on a cassé ce niveau ici. Mais on n'a pas encore ce qu'on voudrait avoir. Comme je disais précédemment, on n'a pas forcément des initiés qui rentrent sur les marchés. Donc, malgré le fait que tout le monde pense que ce sont des prises intéressantes, pour l'instant, on vérifie ça de près. Je check ça de près. Les achats peuvent vite se faire à un moment donné. Mais tant que ce n'est pas encore fait, pour moi, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore intéressés, justement, par les prix actuels. Ça aussi, au niveau, donc là, au niveau de... Ça, c'est un agrégat, comme un indicateur un peu coïncident, donc qui inclut vraiment plusieurs détails économiques, comme par exemple les ventes particulières réelles, les earnings, donc les résultats, la production industrielle, et les salaires, l'emploi pour tout ce qui est non-farm. Et là, on est toujours sur la pente descendante, on est toujours en ralentissement, on se rapproche même de la moyenne sur 10 ans. Et tant que ça, on est toujours en ralentissement de cette croissance-là, le risque des récessions, puis on s'en rapproche de plus en plus de la ligne 0 aussi, 1 ou 0. Et plus on s'en rapproche, plus vraiment tout ce qui est les actifs de risque restent vulnérables, donc très fragilisés, comme la crypto ou comme les titres de croissance, par exemple, de forte croissance. C'est pour ça que le Nasdaq a beaucoup reculé, parce qu'on a un ralentissement justement au niveau économique, et donc ça impacte tous les actifs de risque. Alors actuellement, il n'y a pas vraiment de choses, c'est-à-dire qui peuvent faire remonter les marchés. Il faut rester à l'écoute, parce qu'à un moment donné, il y aura certainement quelque chose, mais on n'a pas forcément, par exemple, la Fed, est-ce qu'elle devient moins restrictive ? Ça pourrait être un élément qui pourrait faire remonter le marché. Que, par exemple, peut-être, l'inflation baisse de manière plus drastique, que cela peut aider de nouveau la croissance. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oui, peut-être que l'inflation baisse, mais elle ne baisse pas encore de façon, admettons qu'elle baisse actuellement. Elle n'a pas baissé non plus énormément, donc ce n'est pas une baisse drastique non plus. Donc, il faudrait vraiment un élément qui permettrait d'aider justement les marchés à reprendre. Donc, les marchés sont drainés, il n'y a pas de liquidité et les banques centrales sont en train de retirer de l'argent, augmenter les taux. Donc, pour l'instant, ce n'est pas des choses qui aident. Et vraiment, pour qu'elles soient plus accommodantes, il faudrait peut-être que le marché price un peu plus une récession. Tant qu'on n'a pas vraiment pressé totalement une récession, la Fed, elle va rester, à mon avis, un petit peu sur le côté ou toujours restrictive. Donc, il faudrait bien évidemment un élément majeur, une crise de liquidité, une crise de crédit ou que, par exemple, une baisse considérable de l'inflation pour que la Fed devienne de nouveau accommodante. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc, c'est d'où mon point de vue que tout ce qui est risque-asset actuellement est toujours assez délicat à maintenir. D'ailleurs, c'est écrit aussi ici, par exemple. Tant que les risques de récession sont élevés, tout ce qui est les actifs à risque sont relativement risqués aussi. Donc, au niveau du Bitcoin, bien évidemment, ça fait partie des actifs à risque. Donc, ce week-end, ça a pas mal baissé, par exemple, cette semaine-là. Donc là, c'était mon adjectif, le premier vers 20 000. Mais je vois que les marchés, en général, ne m'ont toujours pas non plus suivi. Donc, ça se trouve, ça peut encore baisser au niveau du Bitcoin. Personnellement, idéalement, j'attends vraiment la finale sur le S&P 500 pour voir au niveau du Bitcoin. Parce que j'aimerais que tout, voir aussi les initiés rentrer sur les marchés et tout pour que ça soit beaucoup plus confortable d'être dedans aussi, qu'il y ait de la liquidité aussi qui rentre sur les marchés, comme par exemple, comme je disais, la Fed qui réagit, les banques centrales qui réagissent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que, pour l'instant, le Bitcoin, j'en reste encore à l'écart. Idéalement, si ça continue, c'est sûr que ça pourrait... Enfin, c'est sûr, ce n'est pas sûr. Excusez-moi de dire ça. Ça ne se dit pas. Au moins entre 13 000 et 15 000. Déjà, on commencerait vraiment à avoir de très bons prix. D'ailleurs, je pense que le coût de production est aux alentours de 20 000. On est vraiment genre en bas du coût de production là. Donc là, si on passe en dessous, ça risque de mettre quelques mineurs aussi en difficulté, puisqu'on sera en dessous du coût de production. Et donc là, ce serait vraiment un prix vraiment très particulier à très long terme. Sachant qu'après, on pourrait voir au niveau du S&P 500, voir s'il n'y a pas de normalisation un petit peu plus, de reprise de croissance ou autre. Mais pour ça, il faudrait potentiellement toucher le fond, à mon avis. Et donc là, pour moi, le Bitcoin, il va continuer un petit peu de baisser. Ce n'est pas le meilleur environnement. En période d'inflation, on draine la liquidité. Les liquidités sortent des marchés. Donc ça peut donner encore de la pression baissière dessus. Et comme le S&P 500 n'a pas encore pricé vraiment totalement les risques, il y a des probabilités à ce que ça baisse encore. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois.